et la nature alors j'ai été contacté par la marque eva air je ne sais pas si vous connaissez mais c'est une marque qui fait des produits capillaires donc je vous explique le visuel du site mais voici la carte donc j'ai reçu une commande aujourd'hui donc c'est une marque de produits d'origine à ici j'ai reçu donc mon huile voici à quoi ressemble le produit j'ai été beaucoup touché par l'histoire de eva qui a fondé donc sa marque eva air et qui a on va dire commencé ses créations de produits par l'huile de ma scriptie donc en fait sous nous on a cette fille chez nous aux antilles mais c'est l'huile de de ricin qu'on appelle aussi l'huile black castor oil on appelle aussi l'huile de carapate en général chez nous on l'appelle de carapate et elle a une odeur assez prononcée aux antilles donc du coup je me suis demandé si c'est exactement la même odeur est ce que c'est la même graine je ne sais pas en tout cas c'est l'équivalent en haïti et donc l'histoire d'eva si vous voulez la lire vous pouvez vous rendre sur le site de la marque et vous allez voir en fait qu'elle est passée par beaucoup de péripéties avant de pouvoir reprendre mais ses cheveux et cette huile a été en a été sa solution et elle a décidé de d'en fabriquer et d'en vendre de faire de créer tout simplement sa marque et bientôt ses produits normalement sortiront alors je dis ses produits parce que celui ci est déjà en vente en plusieurs formats mais il y a une gamme tout en complète qui va bientôt sortir alors ce n'est pas la date de sortie n'est pas encore annoncé mais vous le saurez en temps et en heure et en tout cas je vais tester ce premier produit donc j'ai choisi de ce petit format là parce que je ne connais pas encore et puis aussi parce que je voulais simplement vous faire vous donner l'occasion de tester également donc j'ai pris je montre donc le projet il va emballer comme ça tout est bien conditionné donc j'ai pris deux petites villes c'est un format de 120 millilitres il me semble c'est bien ça un format de 120 millilitres et donc vous avez la composition du produit le nom du produit est ce qu'il ya les détails web d'utilisation donc voilà pure huile de riz sans donc c'est vraiment fabriqué de façon artisanale il n'y a pas de on va pas du tout retrouver de choses raffinées autres dedans et en plus la technique de fabrication même et artisanale donc franchement c'est un produit de qualité mais est ce qu'il a m'inconvenir je ne sais pas alors que je vais tester et vous aurez l'occasion aussi de le tester je vais bientôt lancer un jeu concours dessus mais pas tout de suite donc restez connecté vous verrez bien qui sera qui aura cette opportunité et puis qui me fera un retour du coup parce que j'aurais bien aimé avoir un retour de cette personne pour voir aussi les résultats sur ses cheveux du coup voilà en tout cas j'aime beaucoup de mes premières impressions là je n'ai pas encore ouvert du tout je suis en train de découvrir avec vous au niveau du packaging et tout ça mais ce que j'apprécie c'est le petit bouchon qui est en texture presque bois en fait ça fait un effet bois et le fait que le flacon est facile enfin je trouve qu'en main c'est une bonne prise c'est trop drôle je ne dis pas ça en général pour un produit mais bon je trouve que là c'est par rapport aux huiles que j'utilise habituellement ça se rapproche un petit peu de celle des femmes cosmétiques ce que j'aime bien au niveau du de la prise en main après ce qui est bien c'est qu'il ya tout pour comment conserver le le produit comment l'utiliser et les différentes comment l'utiliser proprement parlant mais aussi les différentes façons de l'utiliser donc comment l'utiliser en bain d'huile en soins profonds etc et dans quel cas on peut utiliser pour entretenir sa barbe ses cheveux pour faire des massages etc donc vous allez le découvrir je vais pas vous lire le produit parce que vous avez toutes les infos sur le site que je vous mettrai en quelque part mais en tout cas voilà c'est bien l'huile de ricin sauf que celle ci est originaire d'Haïti et est fabriquée façon artisanale là-bas donc la marque Evazair que je vous inviterai à découvrir voilà c'était tout pour moi Yathuras j'ai juste envie de vous dire qu'à la base c'est une huile que j'utilisais déjà l'huile de ricin là je vais découvrir celle d'Evazair je vous ferai un retour en article bien entendu et puis une vidéo en tout cas j'espère que vous appréciez levé pour celle qui aura l'occasion de gagner à la prochaine bye bye